Yo la team, c'est Xav, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Avant de démarrer toute cette vidéo, je tiens à rappeler que NordVPN est le partenaire officiel de la chaîne. Donc je vous invite à aller dans la description, à cliquer sur le petit lien et à vous abonner à NordVPN. Parce que NordVPN c'est quoi ? NordVPN tout simplement ça vous protège du hacking, du phishing. Ça évite le partage de vos données, ça garde tout pour vous. Et vous pouvez faire des paiements en ligne sécurisés grâce à NordVPN. Vous pouvez devenir un rock de l'internet. Et bien sûr sur le lien vous avez moins 63% de réduction plus 3 mois offerts. Allez c'est parti, let's go sur rock. Bon vous avez pu voir que sur la chaîne il y a eu quelques petites choses en plus ces derniers jours. Genre des vidéos de supermarkets simulator. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Mais c'est l'un des jeux qui hype le plus en ce moment dans les jeux de simulation. Et je suis un grand amateur de jeux de simulation depuis ma plus tendre jeunesse. Et oui j'ai 30 ans quasiment. Donc du coup ça me donnait envie de vous proposer ça. Même si je sais que ça ne plaît pas à la plupart d'entre vous. Mais ça c'est pas grave. Dans tous les cas moi je veux faire des vidéos que j'aime. Et du coup ce jeu j'aime bien. Bref, avalanche de T5 sur le 3402 comme le dit le titre de cette vidéo. Et oui, il y a eu beaucoup de moves. D'ailleurs vous pouvez voir aussi ma puissance qui a bougé d'un bon million. D'un bon million, bien sûr il y a le zénith du pouvoir que vous pouvez voir juste là. Et bon bah je suis 271ème. Je ne jouais pas le zénith très honnêtement. Par contre je jouais les quêtes. Parce que 5 sculptures dorées, du coup on ne dit pas non. Et puis prendre un million de puissance c'est toujours bon pour vous et pour l'alliance. Ça coûte un peu de ressources, ça coûte un peu d'accélérateur. J'avais ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Et bien on l'a fait, tout simplement. Et on est plutôt pas mal. Bon on peut voir que 3402 nous avons le petit Jester qui est juste ici. On a Majin qui est juste là. On a Viper qui est juste là. On a Bong G7 qui est juste là. On a Camus qui est juste là. Midnight, Midnight qui est sur le 405. Qui était chez nous avant mais qui a migré le Boog. Adonis, 22ème bien sûr. Adonis lui il est encore loin d'été 5 quand même. Bon on va faire un petit check-up de l'alliance déjà pour commencer. On est monté à 953 millions, quasiment 954. Donc ça veut dire que le milliard approche. Je le voyais pour cette semaine. Au final on y sera certainement des milliers de semaines prochaines. Grand plus, c'est vraiment top. Bon classement, on va aller dans le classement de puissance. Je suis 27ème de l'alliance, je m'en fous, je ne joue pas le top. Par contre, Sykomama à 32 millions. Adonis qui a fait un petit push à 21 millions. On a Madara qui est quasiment à 20. On a Obito quasiment à 19. Emze, bientôt à 19 millions aussi. Taurus, pareil. Ils se suivent les deux Boogies, ils se suivent. On a Inamara qui est ici avec 13 millions 3. Angéline, notre super nouvelle R4. Qui est à 12 millions 100. Et on a Gros Marteau à 12 millions. Earth King, enfin voilà, une bonne grosse alliance. Vous voyez, moi je n'ai pas encore 10 millions. Et pour entrer dans le top 26, il faut 10 millions dans l'alliance. Donc on peut dire qu'on a sacrément le level up. Et c'est plutôt pas mal en soi. Je fais un petit tour vite fait de mes recherches. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas touché à tout ça. Machinerie, pour la monter, il faut ici, passe partout au niveau 10. Ici, donc on va venir les faire gentiment. Donc je vais d'abord maxer celle-là. Ensuite je vais maxer celle-là. Ensuite je vais maxer celle-là. Et ensuite je maxerai le tout gentiment. Bon, les technologies militaires. Avant les T2, c'est rempli. Avant les T3, c'est rempli. Hop là. Avant les T3, c'est rempli. Et avant les T4, ça se remplit. Donc du coup j'ai monté ma phyto à 6, ma formation de def et ma tactique de combat à 5. Je n'ai pas touché beaucoup au reste. J'ai monté ici, étrier à armure à plaque. Je ne peux pas le monter plus haut, il faut l'académie 24. J'en suis loin. Par contre, la Sea Woods et le Scutum vont monter à 4 aussi très prochainement. Donc on est plutôt pas mal au niveau des technologies. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va farmer pour monter ça. Donc il va falloir monter ce petit atelier d'armes de siège à 23. Donc ça veut dire que là, j'ai mon écurie déjà à 23. Il va falloir que je mette ma caserne, que je mette mon centre d'archer pour pouvoir mettre mon atelier d'armes de siège. Donc on va y aller gentiment, progressivement. Maintenant, on va prendre le temps. Le prochain push qu'on fera, ce sera certainement au prochain zénith de pouvoir. Thème de ville, débloquer le forêt redoutable pour 5% de santé de la cavalerie. Parce que oui, la cavalerie, la santé, c'est la santé, tout simplement. On a tous besoin de santé pour la cavalerie. Bon, on en revient à nos moutons. Malgré ce magnifique thème de ville, avalanche 2 T5 sur le 3402. Puissance individuelle, je suis 149ème du royaume. Je n'ai pas au géant, on est pas mal. Donc on a Magnus qui est à 74 millions. Magua qui est monté à 60. Viper qui a fait CT5, 51. On a Jester qui est monté à 48 980 millions. Majin, alors Majin, je ne suis pas encore très très sûr qu'elle allait T5. Mais elle n'est vraiment pas loin, je pense. 45 millions, est-ce qu'il y a le... Non, il n'y a pas de... Bon, bah tant pis. Et puis, bah derrière, on aura Psycho Mama Bong qui a fait un sacré bong en puissance. Psycho, Psycho, vu ce que... Psycho et Spend, à mon avis, il y a des T5 qui ne seront pas loin prochainement. Je pense que soit elle n'a pas encore push parce qu'elle n'a pas eu envie, soit elle va le faire très prochainement. Et on est plutôt pas mal. Vous voyez, le top 13 est à plus de 20 millions. Le top 20 est à plus de 17 millions. Vous voyez, pour rentrer dans le top 50 du royaume, il faut être à 13 millions pour rentrer dans le top 50. Alors on n'en est pas loin. 9 millions 9, on est quasiment à 10 millions. On n'est pas loin du top 50, même si je suis 150ème. Tout le monde se suit, vous pouvez voir. Il y a 3 millions. Mais dans ces 3 millions, ça peut aller très vite. Si je prends 1 million, par exemple, donc on monte à 11 millions, vous voyez. 11 millions 100, on va dire, un truc comme ça, je monte dans 11 millions 2, je monte dans le top 100. Donc ça peut aller très vite, 1 million, c'est pas énorme. On arrive à un moment, on fait des technologies qui coûtent 100 000, enfin qui nous donnent 100 000 de puissance. Donc c'est très rapide. Donc voilà, gros moins puissance du royaume. On peut voir le top 5 qui est à plus de 40 millions. Déjà, c'est plutôt correct. Niveau des classements d'alliances, du coup, Wargasm a quasiment 1 milliard 6. Je n'ai que de mots, je n'ai pas de mots. Nous, on est quasiment au milliard. On a O2 OG qui est quasiment à 930, donc le milliard viendra. Lely qui sont du coup bien derrière et Prime qui est beaucoup loin, qui est beaucoup loin. Qui a une demi-longueur, on va dire, de retard. C'est normal, c'est normal. Si on avait déjà 5 alliances à 1 milliard avant le KVK1, du coup, je dis RIP aux 3 autres royaumes. Déjà là, je pense qu'on ne va pas être mal. Quand je vois les classements des autres royaumes, c'est chaud en vrai. Donc du coup, on verra. Bon, sans ça. Parlons de Venet dans le Jardin. Vous vous rappelez, on en avait parlé il y a quelques temps. Donc voilà, tout est débloqué. J'ai débloqué aussi la file de droite parce qu'elle était très intéressante. Voilà, c'est très rentable. Donc on a atteint le niveau 25. Il reste 2 jours. On a pris de l'avance. Mais c'est parce qu'à partir de demain, on reprend le travail, tout ça, tout ça. Donc ça aurait été compliqué pour moi de le faire. Donc j'avais dit que j'allais le finir aujourd'hui. Alors je l'ai fini aujourd'hui. Mais sinon, sur le royaume, ça se passe plutôt pas mal. J'ai vu quelques-uns de vos commentaires. D'ailleurs, il va y avoir des vidéos react par rapport aux commentaires, tout ça. Donc je vous invite à commenter les vidéos le maximum possible. J'aimerais bien... On va pousser un petit peu la machine. On ne va pas juste se permettre de faire juste du gameplay rock, du tuto rock. On va vraiment monter d'un cran dans le YouTube game sur Rise of Kingdoms. Et je pense même sur d'autres jeux en général. J'avais déjà dit ça auparavant, mais je ne l'avais pas fait. Parce que tout simplement, je n'avais pas forcément soit eu le temps, soit l'envie, soit le besoin, soit les moyens. Là, je n'ai peut-être pas forcément le moyen, tout ça. Mais j'ai envie. J'ai envie de me performer. Donc en gros, il va y avoir des choses en plus sur la chaîne. Des choses qui vont se passer. Des choses qui vont arriver. Des revues gaming. Des nouveaux jeux, etc. Des jeux qui me plaisent. Et puis qui potentiellement pourraient vous plaire. Et qui pourraient potentiellement aussi attirer une autre audience. En plus de vous. Et moi, je pense que croiser deux audiences différentes sur certains jeux, ça peut être vraiment pas mal. Comme ça, on fait découvrir rock à des nouveaux joueurs. On fait découvrir d'autres jeux aux joueurs de rock, etc. Et puis même vous, dans les commentaires, vous pouvez me faire découvrir des jeux auxquels vous jouez. Qui vont sortir. Qui sont déjà sortis. Qui ne sont pas très connus. Des jeux indés. Des jeux casus. Bon voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tiens, le retour de notre chère Alpha dans l'alliance à l'instant T. Alpha, je pense qu'elle va mettre un petit coup de boost. J'espère. Mais voilà, je pense que la chaîne a moyen de faire de grandes choses. Et on va continuer. Ah oui, je voulais parler vite fait de ça. Incursion de barbare. Et franchement, c'est vraiment l'un des trucs les plus rentables qui puisse y avoir niveau ressources. Par exemple, regardez, j'ai mis tout dessus. J'ai mis toute l'or et j'ai utilisé au moins 15 millions d'or pour mes recherches. Ça fait que j'ai gagné à peu près 50 millions d'or juste avec ça. En récompense. C'est un truc de barjot. Donc voilà les amis. Je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. Et à vous abonner. Et à mettre la cloche de notification. Et comme d'habitude, c'était Xav The Master sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bye bye.